On est reparti sur Horizon Forbidden, on va continuer la suite de l'aventure donc on avait comment il s'appelle lui... Silence qui nous avait guidé vers un sorte de ruine où on avait trouvé une copie de Gaïa mais on avait été attaqué par des gens un peu chelous avec une technologie de dingue qui voulait aussi une copie de Gaïa et dont il y avait aussi un clone de Elisabeth Sobeck un deuxième clone hormis nous quoi donc on est parti pour la suite on était au bon niveau etc donc on y va et voilà alors on devait aller à Mélopée du coup s'arrêter sur le chemin prendre les petits feux de camp même si on a déjà celui là on avait récupéré une coureuse et badaboom bah c'est nickel alors là c'est le long coup qu'on a fait sur le chemin une rumeur dit qu'une relique serait coincée dans des ruines à l'est on dit qu'elle brille comme une étincelle mais impossible d'atteindre cette maudite chose j'irai peut-être voir merci alors on est bien niveau je sais plus niveau bleu et on est bon il a activé le camp là je l'ai même pas vu je sais pas s'il faut les brûler ou pas ou si en passant à compter ça marche ou c'est quoi ça ah je suis merde mon arc il est lent mais c'est normal je suis pas j'ai la règle de précision parfait j'ai encore repris l'arc de précision sérieusement ah des ok du légendaire ça c'est bon enfin du épique nous avons un petit table ici on va aller voir ce que c'est ok reste ici des boucles des boucles des boucles Il y a bien un camp là-bas, enfin ici. Alors, c'est quoi ça, cette structure-là ? Qu'est-ce que c'est cette structure ? Un avant-poste ? Non, c'est des habitations. Merde, merde, on voit pas la ville au loin, c'est bizarre. Voilà. Ok. Sois vigilante si tu t'aventures au sud-ouest de Mélopée. On nous a signalé des rebelles dans la région. Nos éclaireurs sont encore en train de récupérer. Je vais garder ça en tête. On dirait que les Houtarous ont besoin d'un coup de main contre les rebelles Ténac. Sois, il y a un problème ? J'espère que ton aimant... Je suis là, comme promis. Cette chanson, ça veut dire que le cœur est prêt ? Il s'est assemblé. Je n'y serais pas arrivée sans Varle. Et je ne sais pas si ce sera utile. Le cœur ne semble pas accordé. La situation à la grotte est déjà tendue. Le dieu phare n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, d'autres machines tueuses tentent de sortir de force, en se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et... de la tribu. Tu dis que tu n'aurais pas pu réunir le cœur. Tu as fait quoi ? Des... membres du cœur ont refusé de venir débattre de ta demande. Ils estiment que la grotte n'appartient qu'aux dieux. Mais... Varle s'est dit que... ce que tu as fait à Rey pourrait... nous être profitable. Parfois, demander aux dirigeants ne suffit pas. Il faut le soutien d'autres gens. De beaucoup de gens. On a raconté aux autres ce que tu as fait pour Rey. Et peut-être un peu... exagérer les choses. L'intérêt des gens a... fait pression sur le cœur. Et ils ont accepté de se réunir. Ça a marché quelquefois sur les matriarches. Et même avec ma mère. Une fois ou deux. Bien joué. Tes talents en politique nous seront utiles. Oh non. On aura toujours besoin de toi et de tes talents spéciaux. Je sais bien que cette grotte est sacrée. Mais pourquoi le fait d'y entrer cause autant de remous ? Ces... Ces remous ne datent pas d'hier. Beaucoup dans la tribu, surtout dans le cœur, veulent poursuivre ce que l'on fait depuis toujours. C'est-à-dire, pas grand-chose. Tandis que d'autres veulent du changement. Ou des mesures extrêmes. Ta demande n'a fait que raviver ce vieux débat. Ah. Des traditions. Très souvent à faire à elles. Mais il vaut mieux respecter les coutumes de chaque tribu. Si tu le dis. Vous avez érigé des murs autour de la grotte. Juste des barricades en bois. On ne sait pas tailler la pierre, comme les Karjas ou les Oseram. Ce sont vraiment nos archers qui perdent les machines à distance. Ils subissent sans cesse de nouvelles attaques. J'espère qu'ils tiendront. Quel genre de machines émergent de la grotte ? Des pillards et des chasseurs-tueurs. Mais... Ils sont beaucoup plus puissants qu'auparavant. Plus vicieux. Avec... Je crois que je vois. Tu as déjà vu ces machines ? Si, c'est bien ce que je crois. Le problème vient sans doute de l'intérieur. Ça me fait une raison de plus d'y entrer. Tant que cette grotte est sacrée, car des machines comme Ray et celle que tu appelles Fa entrent dedans. Oui. Avant le dysfonctionnement, une fois par an, chaque dieu de la terre quittait les champs pour un pèlerinage dans le... Toujours dans le même... D'où il y allait... Disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des autres calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Et... Instable. Mais... On a déjà vu tout ça... Je passe. Des machines... Un creux. On dirait, oui. Elles semblent différentes des autres. Bon... Ils étudient ta demande. Donc... On doit... Quand tu seras prête. Mais... Ce genre de réunion peut... Très bien. Alors je devrais peut-être me ravitailler cette grotte en admettant que le coeur t'autorise... Alors il peut être très convainc... On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut. On va aller débloquer la quête. Ha 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 ! Alors les rumeurs disaient vraies... Tu dois être la guerrière qui a vaincu le champion de Reagala et qui a entraîné cet endroit dans une révolte. Qu'est-ce qu'une Ténac fait à Mélope ? Je me ravitaille avant d'aller à la zone de chasse. Tu devrais y aller, c'est au nord-ouest d'ici. Je suis sûre qu'une guerrière coriace comme toi réussirait les épreuves. Pourquoi pas ? Je t'y verrai peut-être. Je suis sûre qu'il y a des épreuves, mais je suis sûre qu'il y a des épreuves. Je suis dit de trop près, je crois. Oh, il y a baby. Très bien, allons leur parler. Alors, le son était un peu fort. Parle. Votre grotte sacrée, elle renferme quelque chose dont j'ai besoin. Si je le récupère, ça va... Et le Nora nous ont raconté ton parcours et ce que tu cherches. Il n'y a aucun esprit dans la grotte, hormis Fa, notre dieu de la terre, qui est entré pour ne jamais ressortir. Le pouvoir des dieux de la terre est défaillant. Nous sommes condamnés. Ces histoires d'esprit ne nous sauveront pas. C'est la fin. Nous fanons, mourons et fertilisons la terre pour créer la vie. Ceci est l'ordre naturel des choses. Mais... Vous voulez vraiment vous laisser mourir et finir en nourriture pour les verres ? Littéralement ? Des mots d'une étrangère qui fait litière de nos coutumes ? De grâce. Elle a apaisé Ray, je vous le rappelle. Écoutez-la ! Tu as déjà fait preuve de témérité auparavant, Zo. Mais n'oublions pas que tu as tout fait pour mener une guerre risquée contre les Karjaf. Elle, au moins, elle essaie d'aider. Ah oui, en t'invitant à enfreindre nos coutumes. Devrions-nous changer nos us pour complaire à chaque étranger impudent qui s'aventure dans Mélopée ? Non. Vous devez les changer parce que vos propres terres menacent de vous tuer. Non, papa. Nous avons regardé, sans rien faire, nos dieux de la terre périclités. Vous voudriez qu'on fasse de même avec nos voisins ? Nos enfants ? Et sept étrangères nous sauveraient à elles seules. Absurde. Sachez qu'une seule graine est impuissante face au cycle infini de la vie et de la mort. Une alarme ! Elle provient des montagnes ! Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça venait des défenses ? Vite une alarme ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les machines ont dû percer nos défenses. Alors on doit y aller. Que fait-on pour le cœur ? Si nos défenses sont tombées, plus rien ne peut nous empêcher d'entrer dans la grotte. On va pouvoir se passer de permission. Ah bah voilà ! Alors en route. Par ici, Aloy. On a toujours de l'équipement un peu nul, mais bon. C'est pas très grave. Il y a des affrontements dans les champs. Ces machines m'ont fait l'air normal. J'ai déjà vu ce genre de vie. C'est des tueuses des chasseurs. Elle doit venir du cordon. Les autres vont protéger mes l'opées. Il faut qu'on y aille. Tu crois vraiment qu'on peut faire quelque chose contre tout ça ? Si je ne me trompe pas, oui. On ne l'aurait pas proposé. On n'a pas le temps pour les aider. Pour une fois, c'est tellement réaliste. Le feu va lui faire mal. Ces machines sont plus fortes et plus dangereuses que les autres. Il n'y a pas que Miner vers un dieu de la terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas de passage. Il ne va pas avoir un dieu de la terre. Tu es content, oui ! Si tu as blue, il n'y a pas une siale. Il n'y a pas de vous ! Il n'y a pas de vous ! Il n'y a pas de Dubé . Je vais obtenir flèche, c'est pas quoi. Qu'est-ce que c'est là ? C'est où ? C'est là. Cette piste est le chemin des dieux de la terre. Il nous mènera au cordon. D'autres machines ? Venez vaincre, Aloï. On te suit. C'est une munition. Je vais voir à quoi ils sont faibles. Ah, il faut encore attendre. Voilà. Euh, électrique. Je crois qu'on a un arbre électrique. Un arc, pardon. Ah ouais d'accord, c'est en dessous. Je l'ai vu. Ah, il s'est barré quoi. Ah merde, il m'a fait tomber. Il m'a fait tomber. Ah, il fuit. C'est une fois qu'ils vont être électrifiés. Ils vont pas arriver. Ils vont pas arriver. C'est pour ça. C'est pour ça. Oh ! C'est pour ça que j'ai puissance la plus grande merde. J'ai puissance de la tête. C'est pour ça que j'ai puissance de la tête. Oh j'ai touché ! Ouais ! Non ! J'en suis retombé ! J'ai cassé de plus gros caching ! Et je l'ai eu ! Ah du coup en explosant, elle a explosé là-toi ! Oh putain ! Il y avait une arme... ...ici ! C'est quoi comme un... Oh j'ai pu faire tellement mal ! Enfin bref ! Je vais en avoir besoin, c'est sûr ! Là-bas... Ah bah c'est les coffres ! Bien ! Et j'ai vu des coffres là-bas je crois, bleu... Ouais ! Je vais en avoir besoin, c'est sûr ! Euh... Là-bas... Ça va quoi ça ? Ça va quoi ça ? Ok ! On se bat du cul de flèche ! On y est presque ! Tant de machines ont réussi à passer ! Mando ! C'est arrivé aux gardes du cordon ! Il faut qu'on se tienne sur nos gardes ! Il faut qu'on se tienne sur nos gardes ! C'est celle que j'avais éclatée mais qui s'était sauvée je pense ! Mando ! Le cordon ! C'est l'âme ! Oh... Ce qu'il en reste ! Tant demeure ! On leur rendra hommage quand le temps sera venu. Pour l'instant, nous devons avancer dans la grotte. Nous devons surtout louter. Oh, un gros coffre. Oh, nouvelle armure. D'ailleurs, j'ai... 9, 5, 12. Oh, ça va aller bien pour le soir, truc de ouf. On ne devrait pas rester ici. Qu'est-ce que t'es dieu ? Ça revoit rien tes dieux. Et là, on ne peut pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mur de... On fera comme toi, Aloï. C'est direct le bon chemin, je pense. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une porte de creuset. Ah, le premier creuset du jeu. C'est bien, elle commence à en distribuer et tout. C'est bon. C'est bon. C'est bien qu'elle se mette des alliés comme ça. Allons-y. Il faut qu'on trouve le noyau de cet endroit. Il y a tellement de métal. Qui a construit cet endroit ? Des machines. Différentes de celles que vous connaissez. J'avais oublié ça, le truc des creusets. Il y a des machines ici. On va devoir les abattre. Je te suis, Aloï. Merde ! Elle refuse de mourir. Aloï ! Tu rêves loin d'aide ! Tu déclates, Aloï ? Euh... J'essaie juste des cadeaux de purge. Ok. Pas les écrits. Voilà des munitions ! Jacques, t'as fait bien, Papax. T'as besoin de munitions ? C'est parti ! Oh ! Ah, je n'en avais plus. C'est fini. Alors c'est un creuset. C'est là que naissent les machines. On dirait bien. Mais si les dieux de la Terre entrent et sortent, ils ne sont pas seulement créés ici. Ils sont aussi entretenus. Et l'esprit que tu cherches est là-dedans, l'énerve ? Peut-être. Mais je crois qu'il y a autre chose. Ok. Alors j'ai vu qu'on allait péter un truc en haut. Très bien. Il y a rien. Mais c'est quoi son truc là dans le dos ? Il y a sa flèche apparemment. Il se balade avec sa flèche. Par ici. Bon, jamais hein. Ah, c'était dans le DLC du premier. Mais la montagne est entièrement contaminée. On dirait que ces câbles bloquent le passage. Attendez ici. Je vais trouver un autre accès. D'accord. J'ai activé quelque chose. En tenant sur cette plaque. Ok. On va tout fouiller au cas où. Très bien. Il n'y a que dalle. On dirait que des parties de ces piliers pivotent. Si je tire sur les rouages qui les bloquent. Je peux peut-être créer un passage. Alors là, j'ai vu qu'il y avait... Oh. Comment tu te sens, Zo ? Cet endroit a été conçu pour les dieux de la Terre. Aucun Outaru n'y est jamais entré. Mais il le fallait, pas vrai ? Pour vous aider, toi et Aloy. Pour trouver fin. Zo, peut-être ce qu'il fallait. Ça n'a pas marché. Les rouages doivent être au bon endroit. Pour se mettre en place. Alors, il faut peut-être commencer. C'est un accès. Ok. Ça fait un accès. Oh, je n'ai pas le temps, les gars. Ah bon, tu peux monter. Elle a l'air lourde. Je pourrais faire passer la caisse à travers le bouclier. Mais il faudra le contourner. Coutou, coutou, coutou. Luc. Coutou. Coutou. Alors, il a trouvé un moyen de passer ? Je fais ce que je peux ! Je vais devoir trouver des missions. Ça a marché. Les rouages des piliers devraient être exposés. On dirait qu'il n'y a que deux piliers cette fois. Voilà. Il est possible de traverser. Easy. Elle est tellement haute. Elle a l'air habituée à se jambant. Encore des piliers. Il devrait y avoir une plaque au sol, désactivée. Allez, encore un. Je vais pouvoir traverser. Parfait. On monte sur les petits piliers. Les câbles de Faisto couvrent ce nœud. Mais je peux peut-être le pirater. C'est bon. Je n'arrive pas à voir les petits piliers. Voilà. Les câbles bougent. Il se rétracte. On peut grimper sur cette aération. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On traverse. Il y a des câbles autour de ce nœud de l'autre côté. Je vais voir si je peux y accéder. Tu t'attends ici. J'ai bien compris. Je fais tout le boulot. Oh, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est... Oh oh. C'est bon. 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 Il est bien haut. Voilà. Et on pirate. Et on pirate. Venez par là vous deux. On va y vont. C'est bon. À la base. Bonne chance. Je ne sais pas. Dans quoi ça ? Au revoir. C'est bon. On va y aller. À la base de l'endroit. On va y aller. Je pense que je vais vous démarrer. Donc laissez le temps charger. On va y aller. Il va y aller. Ok la date. J'espère. Et ça ne s'active pas ? Ok. Bien. On regarde s'il n'y a pas des coffres par ci par là. On va monter là, ici pas des petits coffres cachés. Chargement de l'artillerie dans les unités A-59 A-24. On peut être rimpé sur ces transporteurs de métal. Elle est en l'air. Elle est en l'air. Allo X. Non, ce n'est pas prévu. Vous n'allez pas aller là-bas ? Évaluation de l'armement terminée. Je suis arrivée. Je dois descendre. D'accord. Et maintenant ? Je devrais pouvoir planer jusqu'à cette plateforme d'ici. Yep. Accroissement de la charge incendiaire pour l'unité G-1. Voilà l'humain. Attribution de l'armatrice G-1. Il s'arrête. Il s'arrête. Alimentation de l'armatrice G-1. Qui est Ephraïstos ? Qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Il prend en possession de ses sites pour... construire des machines mortelles. Mais il n'a pas toujours été hostile. Il faisait partie d'une entité bienveillante. Qui s'appelle Gaïa. Il y a encore des câbles qui couvrent la porte. Je crois qu'on est presque au noyau. Soyez prêts. On va t'aider. On va aller. Oh non. Que lui a fait Ephraïstos ? Il l'a changé en armes. Une armes qui tôt ou tard sera libérée. Et puis... Mais l'opée... Si le peuple découvre ce qui s'est passé... Si l'un de nos dieux lance l'attaque ! Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Tu es prêt ? Tu es prêt ? Allez ! Tu combats de boss. Tu crois que ce dôme de lumière protège la machine ? Oui. Il devrait y avoir un noeud que je peux pirater pour le désactiver. La pollution décapée dès le moment du géant humain. Alors... Acide ou purge ? Ok. Il faut essayer de lui péter les cornes pour avoir du orange. On arrive à lui péter le truc au dessus. On pourra débloquer une arme pour le shooter. Je me charge de la grosse. Ah ouais voilà. En fait il a deux armes. Ok. Ok. Ah j'ai oublié que j'avais euh... Voilà. Donc on va s'il m'a dit. Ouh.... Ok... J'ai oublié que j'ai oublié. Allez, tombez ! Ah j'ai plus de soin ! Attends c'est quoi cette merde ? Vas-y va ! Ah bah j'ai eu le temps de la prendre ! Oh bah ça serait de faire tomber une de ses armes ! J'ai détaché ! Ah c'est très bloqué toi ! L'électrique ! Ouais on va du tuer ! Elle pleure une machine qui a failli me tuer ? C'est quand même son dieu ! Ce n'est pas pour un dieu que je pleure, ni une machine ! Mais parce que je ne sais plus en quoi je dois croire ! Écoute, Zo, si tu veux, tu peux rentrer chez toi ! Ai-je vraiment un chez moi ? Et si oui, jusqu'à quand ? Peux-tu vraiment soigner nos terres ? Sauver mon peuple ? Bien sûr mais avant loot ! Bien sûr mais avant loot ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Je ne sais plus rien ! Oh non ! Pas mal, on va monter, c'est pas fini ? On veut looter ! A l'œil, le noyau. On dirait des machines. Ce sont sûrement des piratages. Des techniques pour dompter les machines. On va bien voir. C'est toujours bien d'en avoir en stock. Allez, passons ! On devrait récupérer ces piratages avant d'aller plus loin. Il pourrait être utile. On dirait qu'Ephaïstos a augmenté le niveau de sécurité des creusets. Certaines des données sont rompues. Je pense pas pouvoir y faire grand-chose pour l'instant. Et mon focus ne reconnaît pas tout. Sûrement des machines que je n'ai pas encore vues. Est-ce que tu ? Oui. D'accord. Merci. 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 Merci.